... Notre activité essentielle, c'est d'accompagner nos clients pour l'acquisition de leurs droits de propriété industrielle, mais aussi pour les assister pour exploiter ces droits de propriété industrielle au travers de contrats. ... Depuis peu, nous fonctionnons par pôle. Il y a des petites équipes qui se sont constituées, qui regroupent tant des compétences techniques que des compétences juridiques, et bien sûr les assistantes administratives qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l'équipe. Aujourd'hui, nous avons besoin que les clients acquièrent le réflexe de protéger leurs innovations, qu'elles soient techniques ou non techniques. Donc la première des choses, nous accueillons les clients, nous lui donnons toutes les informations utiles concernant son projet, et c'est justement notre cas aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui notre équipe étant renforcée avec un certain nombre d'ingénieurs de tous domaines de formation, nous sommes en mesure d'apporter les éléments de réponse à nos différents clients, quels que soient les domaines technologiques envisagés. ... L'aspect juridique dans le cabinet, c'est déjà l'anticipation et la prévention des litiges. Ça peut être également des surveillances, vérifier aussi la cohérence entre justement l'existant éventuellement technique, donc des brevets, les marques, les dessins, modèles, etc. Donc, pouvoir vérifier la cohérence et la stratégie. Alors c'est vrai qu'on a aussi tendance à confondre les brevets, les marques, les dessins et modèles, etc. Il faut savoir qu'on va pouvoir obtenir une multiprotection pour un même produit, l'aspect technique par les brevets, l'aspect extérieur du produit par les dessins et modèles, et le nom du produit par la marque. ... Notre intervention, elle est à travers le monde. Ceci étant dit, on a une équipe dédiée plus spécifiquement aux relations avec les pays asiatiques, qui se rend régulièrement sur place, et notamment dans les locaux de nos bureaux en branle. ... ... ... On a aussi bien des clients locaux qui font appel à nos services pour leur développement à l'international, que des clients étrangers qui viennent vers nous au travers de notre réseau de correspondants pour être le relais en France ou en Europe des intérêts de leurs clients. ... Nous essayons aussi d'être proches du client, d'où notre présence étendue sur l'ensemble de la région Grand Est, pour faire comprendre à nos clients que nous sommes très proches de lui et que nous sommes prêts à le rencontrer dans l'endroit où lui-même a innové et pour pouvoir lui donner les éléments de réponse les plus ajustés. ... ... ... ... ...